Alors pour moi l'intérêt d'avoir une école comme Artefix sur un site comme la Pleine-Images, il est double. Le premier c'est de permettre aux entreprises qui sont ici d'avoir à proximité une source de talent qui va leur permettre aussi d'innover. Et puis de l'autre sur la question de l'attractivité de notre territoire, avoir une école avec la renommée d'Artefix c'est aussi permettre à des gens qui viennent des quatre coins du monde de découvrir ce coin-là de l'Europe et je pense en particulier aux professionnels qui interviennent dans les cours en venant ici se dire mais pourquoi pas implanter une partie de notre studio sur ce territoire aussi près de Paris, de Londres et de Bruxelles. Artefix aujourd'hui c'est le leader de son secteur et notre enjeu il est aussi de faire sortir, émerger des talents lillois qui vont rayonner en France et à l'international et le fait que 70% des talents qui sortent d'Artefix travaillent à l'étranger permet aussi potentiellement de les transformer en ambassadeurs de notre territoire et c'est aussi l'un de nos objectifs. Pour nous cette école c'est aussi un pôle d'excellence autour de l'image, autour du cinéma. On est très heureux de porter ce projet avec la ville de Roubaix. On est une ville qui a traditionnellement réussi à sortir beaucoup d'entreprises qui sont parties de Roubaix pour conquérir le monde, le groupe Auchan, plus récemment OVH et c'est vrai que ce serait une belle preuve de succès d'avoir des étudiants formés chez Artefix à la pleine image qui soient au générique des plus grands films et de Pixar par exemple. L'arrivée d'Artefix sur le pôle pleine image est pour nous une bénédiction parce que la technologie c'est bien, les infrastructures c'est bien mais le nerf de la guerre c'est tout de même les artistes, les talents. Je sais que Artefix s'intéresse énormément aux nouvelles technologies ce qui va nous permettre nous d'avoir accès à des talents, à des jeunes talents en sortie d'école qui sont déjà nativement, on va dire, prêts et ouverts aux nouvelles technologies d'animation qui se mettent en place aujourd'hui type Unreal ou Unity et bien sûr la motion capture. Ce croisement entre le cinéma prise de vue réelle, l'animation et le jeu vidéo c'est assez inédit et ça va donner des talents qui pourront peut-être bouger aussi d'un secteur à un autre. On peut parler de French Touch au niveau du jeu vidéo et donc les talents français s'exportent très bien notamment parce qu'aussi très tôt des formations se sont positionnées pour avoir des profils et des talents qui soient extrêmement qualifiés avec des expertises qui sont le plus souvent polyvalentes et très riche. La filière d'animation elle recrute beaucoup, elle recrute en France, elle recrute à l'étranger. Nous c'est vrai qu'en plus on aime bien, nous on aime bien recruter les gens en sortant d'école, ils peuvent venir chez nous quelques temps, quelques mois, quelques années et puis après ils peuvent partir aussi, on aime bien qu'ils partent et faire des expériences après ailleurs, plus loin, dans d'autres pays, à l'étranger, à Paris et puis après on aime bien aussi quand ils reviennent. C'est un métier mondialisé et la qualité française elle est reconnue dans le monde entier. Avoir l'occasion de créer un lieu qui sera un lieu de création pour l'image numérique, pour du cinéma, c'est finalement extrêmement inspirant sur le plan de l'architecture. Merci. 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 Merci.